Musique Musique Douce, c'est un roman sur l'amour fou, peut-être que mon éditeur dit que c'est le roman de l'amour fou. En fait, c'est deux personnes qui se rencontrent, une femme et un homme, qui à l'origine, la situation d'origine, c'est plutôt une situation d'obstacle et d'impossibilité, tous les séparent, la différence d'âge, la distance géographique, et probablement d'ailleurs, plus essentiellement, une certaine façon d'envisager le monde, qui dépasserait même les simples convictions politiques. Et puis, malgré tout, il va y avoir une attirance, et cette attirance va être, somme toute, assez irrésistible, au point que va se mettre en place une véritable addiction, une histoire d'amour fou. Et quand je dis amour fou, en fait, ce qui m'intéressait, c'est d'interroger ce couple maudit entre amour et folie, qui est, à mon sens, comme une contradiction dans les termes, presque un oxymore. Ce qui m'intéressait, c'est qu'on est, je trouve, fasciné par l'amour fou, en Occident, au sens où on a tendance à retenir la version de l'amour fou, la version positive versus André Breton, et à oublier que dans l'amour fou, il y a une part de folie, et qu'on ne sait jamais de quel côté ça va basculer, vers l'amour apaisé, mature, ou vers la folie. Et dans ce roman, ce que j'ai essayé de faire, c'est l'autopsie de cet amour fou, de cet amour fusion, addiction, dévoration, destruction, dérédiction, en observant toutes les phases, étape par étape, du début de la première rencontre, où c'est plutôt pour elle une distraction, une parenthèse dans sa vie, je crois que c'est le moment, un moment qu'elle s'offre, en fait, presque, elle considère ça comme une aventure, et puis de cette aventure va naître une véritable histoire, qui va durer huit ans, c'est pas rien, quand même, une passion de huit ans, et puis qui va l'entraîner vers la perte de ses repères, la perte d'elle-même, la perte de ses amis, l'emprise, véritablement, elle va rentrer dans un système, dans le piège amoureux, et je voulais comprendre comment ça fonctionne, le piège amoureux, et je voulais le regarder de manière chirurgicale, me disant, en fait, ce piège amoureux, comment ça se met en place ? À partir de quand c'est trop tard ? Est-ce que c'est trop tard au premier regard, aux premiers mails échangés ? Est-ce que c'est trop tard deux ans plus tard, quand enfin elle s'abandonne à cet amour ? À partir de quand c'est trop tard ? Et surtout, comprendre pourquoi elle reste, malgré le fait qu'en pleine phase d'addiction, de dépendance amoureuse, comme le fumeur est dépendant de la cigarette et l'alcoolique de l'alcool, etc. Parce qu'en fait, c'est un amour drogue, c'est un amour poison, quoi. Pourquoi elle reste ? Et finalement, avec beaucoup de lucidité, c'est une femme qui a, on va dire, une certaine éducation, des convictions certainement féministes, c'est pas une jeune fille, elle a déjà aimé, elle a déjà connu la conjugalité, une certaine forme de bonheur et d'équilibre, elle a une vie construite, et malgré tout, c'est presque... Parce que, d'abord, je voulais que ça reste assez inexplicable, et c'est presque peut-être comme la mauvaise rencontre, ou au mauvais moment dans sa vie, je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'irrésistible vers lequel elle va, et voilà, c'est tout ça que j'ai voulu explorer. C'est vrai que le deuxième, c'était aussi sur l'amour, je ne sais pas, c'était aussi sur une certaine forme d'empêchement. Effectivement, c'était une jeune femme, 30 ans, d'une trentaine certainement, qui est dans un couple depuis 5 ans, et puis qui n'arrive pas à s'engager. Et en fait, ce que je voulais regarder, c'est comment ces femmes, qui occupent plusieurs rôles, qui ont une situation professionnelle, qui sont mères, qui sont filles aussi, qui ont fait des hautes études ou pas, mais qui sont sommées d'être quasiment parfaites, avec un seuil d'exigence extrêmement fort, finalement, n'arrivent pas à s'abandonner du côté affectif. Je voulais regarder la dichotomie entre la sphère affective et la sphère théorique. Et finalement, on retrouve ça aussi dans Douce, cette espèce de gap entre cette femme extrêmement lucide, avec ses convictions féministes, qui, regardant la situation, si c'est une bonne copine l'interrogeait, elle dit « Non mais n'y va pas, arrête tout de suite, arrache la perf ». D'ailleurs, la perfusion, c'est ce que lui dit une de ses amies. Et tout le monde lui dit, et elle n'arrive pas à entendre. Et je crois que ce n'est pas tant qu'elle n'arrive pas à entendre, c'est qu'elle n'arrive pas à agir, parce qu'elle le sait. Et effectivement, dans mes romans, il y a souvent une observation que j'espère, assez minutieuse, en tout cas presque chirurgicale, une espèce de montée en tension pour créer une forme de thriller psychologique et sentimental, sur nos contradictions, nos empêchements, nos impossibilités, les petits grains de sable dans la machine humaine. Douce, c'est le surnom que l'homme du livre lui donne. Lui n'est pas nommé. C'est en lien avec sa peau douce. Après, je trouvais ça assez approprié, ou c'était comme un clin d'œil d'appeler ce livre douce, pour parler d'une passion qui, par essence, décrit le feu, le volcanisme, et finalement où elle est moins dans la douceur. Là aussi, je voulais chercher à établir une forme de contradiction. Sous-titrage Société Radio-Canada